Bon, ben me voici à l'échelon 200, les amis. Et oui, ce n'est pas une joke. 9 coups pour tenter de battre Dianzay qui a 19 047 PV. 19 000. C'est pas beaucoup. En 9 coups, c'est dur de réaliser ça. Surtout sans item, je pense pas que ce soit possible, vu qu'un Pokémon ennemi qui est dans l'eau, fait que ça risque d'être encore plus dur. Fait que ça se pourrait que Pokémon-1 soit nécessaire là-dedans. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser tous les items? Non. Sauf que si vous êtes vraiment à l'aise pour le faire seulement avec Pokémon-1, Retour d'entrave, pis pourquoi pas avec Mega Départ. Puissance, ça pourrait être bien, mais genre, faire ça en 14 coups, si on ajoute 5 coups, ça pourrait aider encore plus, c'est sûr. Mais avec couple 5, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut avoir plein de combats à la fois. Fait que là, j'hésite. Si je fais ça de même, on va rester 4 380. C'est sûr que je n'ai pas besoin de tous ces systèmes-là, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut bien se produire. Est-ce que ça serait mieux de l'utiliser? Oui, non, peut-être. Les gars des porcs, peut-être l'enlever. Juste pour économiser 2 000 pièces de plus. Est-ce que c'est dangereux de faire ça? Oui, sûrement. Est-ce que les restes en vont dans la chandelle? Peut-être, oui. Euh... 14, ça veut dire, en 7 coups, c'est que là, les entraves vont s'en venir. Mais vu, c'est seulement 19 000. Mais vu, c'est aussi... Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De deux bons alignements de méga puissance plus de hiérarchie, ça ferait la job. Il n'y a pas besoin de puissance peut-être. En tout cas, on verra. Ok, il y a 5 niveaux max. Oui, mais après un instant, s'il te plaît. Ce ne sera pas long. Je suis plutôt fini. En plus, il s'énerve, c'est une bonne nouvelle. Mais je serai obligé de dépenser une vie supplémentaire. C'est le fun plus 5 qui s'énerve, yes. Bon, bien, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se rejoindra pour l'action 300, peut-être dimanche. Pour 3 niveaux.